Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Dés Sons Jetés. Une émission de jeux de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Donc vous êtes dans cette ruelle, un peu à vous regarder en chien de faïence, d'un côté Sae qui vous regarde d'un air un petit peu hautain à se demander ce qu'il faut attendre de où, et vous autres qui le regardez avec une certaine curiosité on va dire. Il a du maquillage comme au bœchade. C'est quoi toute cette peinture ? J'attaque direct les dossiers gênants. Direct. Je ne réponds pas. On a vu que t'étais bleu. Ça ressemble juste à une agression dans une ruelle là pendant que vous êtes au courant. On vient en ami mais on a quand même, voilà, on est curieux de base. Non, on vient te voir parce que nous avons, nous on vient te voir, nous t'avons cherché. Nous t'avons traqué. Nous te recherchions parce que, alors j'ai plus exactement toute l'origine d'ailleurs du truc, mais il me semble c'était parce que Kratel, tu connaissais Kratel, notre feu, notre ami, décédé dans un temple il y a peu. J'adore comme tu prends plein de notes, mais c'est tellement approximatif et tellement pas ça. Je ne sais plus, je ne sais plus. Non, Kratel a eu une vision de toi. Ah, c'est une vision. Oui, bon, voilà, c'est quand même, il pourrait le connaître. Effectivement, je ne connais pas de Kratel. Et qu'est-ce qui était apparu dans la vision du coup ? Toi et... Ah, alors c'est qui qui te prend des notes, gne-gne-gne ? Une personne bleue avec une capuche et un pendentif de Auron. Ça pourrait être moi effectivement. Effectivement. Ah bah oui, je veux. Mais vous êtes en majorité, donc c'est à vous de vous présenter. Effectivement, nous sommes la compagnie... De la cueillère. Des fiers à la hache. On est toujours en discussion pour savoir comment ça fait. C'est vrai que ça n'a pas été vraiment déterminé ça encore. En disant qu'on a chacun nos attributs, on va dire, éléments personnels. Moi, donc, si je commence, je suis un nain qui répond au nom de Eldebaf, qui vient des Montcourts. Alors ça, il ne faut pas que je le dise trop, il paraît. Mais bon, je m'en fous. En ce moment, en plus, c'est la merde là-bas. Tu peux dire que tu viens des Montcourts. C'est le nom du royaume en lui-même que les nains gardent secret. Ah oui, et tu ne sauras pas le nom de mon royaume. Parce que là, je n'ai pas ma fiche de perso devant les yeux, donc je l'ai un peu oublié. Notamment. Mais tu ne l'auras pas quand même. Je connais un petit peu le coin quand même, j'ai voyagé. Ah ! Ah bon ? Impossible. À quel point connais-tu les Montcourts ? Moi, je connais chaque caillou. Je ne me lance pas quelque chose là. Très bien. Et nous sommes... J'ai fait la petite présentation pour moi-même. Je vous laisse. À vous, les studios. Alors, moi, c'est Mibili Nini. Je suis une lepnome et je viens de la forêt. Très bien. Et ça, c'est Monsieur Sneaky. Ah oui, il faut le présenter quand même. Et ça, c'est mon doigt. Il y a la tendance à le mettre dans les nez des gens. Mais bon... Je mets mon écharpe sur mon nez. Ok. Elle est les bizarres. Et moi, c'est Mayal. Du coup, je viens de la forêt du Gidenvich. Et du coup, j'ai rencontré ces trois-là ici même. Et on ne s'est plus lâchés depuis. Oh non ! Frantel ! Il est toujours avec nous ! Il est avec nous dans nos cœurs ! Il est là ! Dans nos esprits ! Je regarde quand même autour de moi. Pour voir s'il n'y a pas de fantômes. Non, il détestait les fantômes. Il avait tendance à même bannir les fantômes quand il l'envoyait. Je ne pense pas qu'il revienne sous forme d'un fantôme. Ce serait parfait. Il referait une petite apparition. Donc, feu, nos trois amis, mais qui sont maintenant plus que deux. Et du coup, on cherche, d'après les conseils de notre troisième ancien ami, une personne qui pourrait nous accompagner maintenant dans nos aventures et qui, a priori, serait toi. Très bien. Intéressant. Descenteur à l'auteur de la cache. Je réfléchis un petit peu dans mon coin, en mode à haute voix. Je me dis, peut-être que je vais prononcer notamment le mot peuple, le mot empire, le mot de réunification aussi. Je baraguine un petit peu dans ma barbe. Et je me dis, intéressant, un gnome, un nain et un elfe-lin du coup. Elfe-lin. C'est vrai que jusqu'à présent, depuis que t'es arrivé, tu as majoritairement vu des humains. Peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui lui parle dans son collier. Toi, tu dois vraiment apparaître un peu chelou pour quelqu'un la première fois. Monsieur Sneaky, le collier qui parle, le doigt dans le nez. Justement, Mimi, t'as ta ta taille qui commence à revenir dans ta tête. Faut le cramer, lui, ou pas ? Pas tout de suite. D'accord, ok. Super. Donc, on va attendre. Et s'il fait un truc de travers, je le crame. Ok. Je préviendrai. On l'avait appelé calcifère ou pas, je ne me rappelle plus. Comment il avait comme nom ? Ah, parfait, je savais que tu serais utile. Mais il est possible que nous ayons des intérêts communs. J'ai notamment reçu une quête de l'oracle pour laquelle on pourrait notamment, vous pourriez être utile. Après, je ne sais pas vraiment. Mais alors ? Mais quelle est la nature de cette quête ? Nous aussi, on a des quêtes où on a besoin de gens. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais partir du principe que c'est à vous de me prouver votre bonne foi. Et après ça, je pourrai vous révéler la quête de l'oracle. Comment on peut prouver notre bonne foi ? C'est vrai, ça. Avec un doigt, déjà. Super. Je donnerais bien une de mes cuillères, mais c'est ma dernière. Vous ne voulez pas un whisky, d'abord ? Qu'est-ce qu'on a dans notre alimentaire ? Entre l'association des mots prouvés et foi, pour toi, il veut faire un concours de boissons. Allez, ramène-toi. J'ai déjà ma chope en main. On va aller dans la taverne la plus proche et on va déguster leur tonneau de bière. Et j'ai bien dit l'heure. Allez, il n'y avait pas de l'hypocrase dans le coin. Allez, on va goûter l'hypocrase. Ah grave, sinon on peut goûter l'hypocrase. Comment ça, pute taverne ? Quoi, il ne poit pas ? Les lieux avec trop de monde, ce n'est pas pour moi. Mais je suis toujours à la recherche de nouvelles quêtes. Mais il n'y a pas de Covid dans ce monde. Une petite aventure où on pourrait aller, ça me plairait bien. D'accord. Eh bien, on a des bandits à pourchasser dans des colonies. Je ne sais pas où exactement, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus. Si c'est à 15 jours de marche, pour pouvoir être une fois, c'est un peu loin. Situons justement l'emplacement des colonies. Les colonies sont situées en bordure du Gidonvik. Donc, si vous redescendez un petit peu, il y a Ibrénac en haut que vous voyez. Et en descendant le long de la Gérouette, on voit que le long de la forêt, il y a quelques colonies qui s'installent. Ah ouais, c'est un peu loin. Eh bien, c'est à peu près à cet endroit-là. Tu parles de quelle forêt ? Là ? Parce que c'est encadré par deux forêts, finalement. Oui, ici, la forêt du Gidonvik. Il est illettré, il ne faut pas faire attention. Mais arrêtez ! Il ne faut rien que m'emmerder. Il avait besoin d'une présence masculine, alors du coup, on a cherché pour elle de baffe un compagnon de route. Kratel, tu me manques. Je t'appellerai Kratel. Kratel. C'est presque pareil que ça est. Ouais. À deux, trois lettres près. Eh bien, ok. Eh bien, ça nous fait... Il y avait une semaine de marche, je crois, entre Ibrénac et Terrascon, non ? Je me trompe. Non, alors entre Ibrénac et Terrascon, il y a plutôt deux semaines de marche. D'accord. Entre Ibrénac et Ignazis, il y a à peu près... Ouais, enfin... Une semaine, mais quand on marche bien, quoi. Quand on marche d'un bon pas, quand même. Donc là, il nous faudrait une semaine, en gros, pour rejoindre la colonie en question. Environ. Après, c'est sur les routes. Donc, en fait, il y a peut-être moyen de trouver la quête avant. Ou qu'elle nous trouve avant. Sachant qu'on vous a dit qu'il y avait aussi des soucis au niveau des colonies elles-mêmes. Où elles avaient du mal à s'établir, à faire prospérer leur culture, etc. Ouais, mais ça, c'était l'Eurydice qui nous avait dit ça, je crois. Oui, elle vous en a parlé. Pour la prêtresse, ouais. C'est sur la route. Oui, parce que ce que la prêtresse vous a demandé, c'était sur la route. Tout à fait. En sachant qu'il est possible que dans ma quête de l'oracle, justement, il y ait une volonté de bien faire et de faire le bien autour de nous. Donc, si on peut aller aider des gens, moi, ça me va. Mais nous, on aide tout le temps les gens. C'est à prouver, ça. On les aide, on les aide. Voilà. Eh bien, ce sera... Des personnes bienveillantes n'auraient pas forcément fait accoster quelqu'un comme ça dans une roelle, vous voyez ? Ouais, c'est parce qu'on manque, voilà, de tact. Ouais, parce que notre diplomate, il est plus là. Ça revient tous les deux minutes dans la conversation. C'était sa dernière volonté. On doit la faire. Ok. Du coup, maintenant que vous avez fait plus ou moins les présentations, que faites-vous ? Où allez-vous ? Tout ça, tout ça. Eh bien, est-ce qu'on a besoin de choses au marché tant qu'on est à proximité ? Alors, vous aussi, vous allez commencer à avoir besoin de faire le plein de provisions. Ouais, donc ça, c'est un truc, effectivement, qu'on pourrait acheter. Alors après, oui, peut-être aller manger un bout dans une taverne ou une auberge, mais... Bah ouais, mais c'est vrai, il n'aime pas les tavernes. On dit qu'il ne voulait pas aller dans les tavernes ou les auberges, voilà, c'est vous qui voyez. On peut prendre des trucs à manger, ouais, à grignoter. On fait le plein de provisions et puis on s'éloigne un peu. Genre au bord du lac. C'est possible aussi. Ça peut être ça, hein. Ça va. Ah ouais, puisqu'il a dit qu'il aimait bien méditer là-bas. Je l'ai dit ? Non, non, il nous l'a pas dit. Non, tu l'as pas dit. C'est l'oracle qui nous a dit que tu étais... Non, pas l'oracle, c'est les chevaliers. Alors, en fait... En fait, elle a tripoté un chevalier. Néanmois. Et le cas, après... Attendez, non, c'est toujours pas ça. Je suis vraiment pas comment... Elle était aveugle. Elle était aveugle. Je pense que moi, je vais aller là-bas. Non. Vous allez là-bas. Non, 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 c'est les chevaliers qui nous ont dit. Nous ont dit que tu étais passé par là-bas. Bon, on va aller s'acheter de quoi bouffer au marché et on va méditer. Et faire le plein de provisions, tout ça. Et on va au lac. On fera un petit McDo à emporter. Voilà. Driving. OK. Ça marche. Vous trouvez de quoi acheter ? Est-ce que vous achetez aussi des provisions pour le voyage potentiellement ou vous achetez juste pour manger ? Non, non, on fait le plein. Comme ça, c'est fait. Et on pourra repartir quand on est pas. Faites le plein. Bah écoutez, vous faites le plein pour une semaine de voyage à peu près et vous achetez de quoi du stanté également sur le midi. Tout ça pour la modique somme de deux pièces d'argent. Ouais, ça va. C'est plutôt honnête. Ça va. Les prix, c'est pas non plus de la grande qualité, mais ça passe. C'est moi qui rince, du coup. Vu qu'on n'a pas encore... Ah ! Moi, une fois, je vais rincer les gens. Ça, c'est bien, ça. J'avais déjà retiré les pièces de l'inventaire et tout. Et donc, vous vous dirigez auprès du lac pour déjeuner ensemble. Vous commencez à manger un petit peu. Et du coup, vu que c'est la première fois que vous vous retrouvez à manger ensemble et à évoquer certaines de vos aventures, eh bien, je vais demander à l'un d'entre vous de me raconter quelque chose, ou du moins de raconter quelque chose à Sae sur vos aventures. Voilà, qui soit un petit peu typique. Bon, alors, pendant qu'on casse la graine, ça y est, il faut quand même qu'on raconte un peu ce qui nous est arrivé. Enfin, certaines de nos aventures ou mésaventures, selon les points de vue, qui nous sont arrivées au cours de notre précédent périple, avant d'arriver ici. Il y a notamment une histoire, ça me fait un peu rire jaune depuis, mais une histoire qui nous est arrivée, alors qu'on était sur une route en allant vers Terrascon, je crois. On est tombé sur une charrette avec une roue à priori cassée, où l'essieu était cassé, qui était dirigée par ce qui semblait être une naine. Donc bon, moi, Galant, évidemment, tu me connais. Enfin, pas encore, mais justement, tu vas apprendre. Bon, Galant, obligé, une camarade naine, nous nous arrêtons pour l'aider avec son problème d'essieu et de roue. Par contre, je me suis fait un peu dragouiller pendant cet épisode-là. Il semblerait que la naine en avait, après ma barbe, je pense que c'est les fines tresses que, comme tu peux voir d'ailleurs, je lui montre ma belle barbe avec les petits anneaux. Il y a des petits anneaux dedans, en fait. C'est très ornementé, tout ça. Avait sûrement dû faire beaucoup d'effets et de charme à cette charmante personne, mais qui... Mais bon, nous sommes des vrais guerriers, et nous avions une quête à ce moment-là, dont je ne me souviens plus exactement, mais qui nous devait nous forcer à continuer la route et à nous avancer, et elle nous aurait malheureusement ralenti si on l'avait pris sous notre aile. Et donc, après avoir quand même réparé et nous être rassurés que sa carriole fonctionnait et roulait à présent à nouveau bien, nous avons repris la route et je pense que les yeux pleins de larmes, elle nous a vus nous éloigner d'elle sur la route. Et c'est ainsi que se termina cette rencontre, mais qui m'est quand même restée en mémoire pour ma part. Mais alors, c'est drôle, parce que cette petite aventure, elle nous a fait brûler une ferme derrière, parce que si on ne s'était pas arrêtés pour l'aider, elle ne nous aurait pas dénoncés à des méchants qui nous suivaient. Elle ne nous dénonçait pas, elle nous a juste ralenti, parce que c'est les mecs qui nous poursuivaient à cheval, c'est ça ? Oui, mais elle leur a donné la direction, je crois bien. Il y a des chances, en tout cas. Elle leur a dit aussi que vous étiez dans une charrette, mais par contre, ce n'est pas une ferme que vous avez brûlée. C'est une auberge. Ah, c'est une auberge, oui. Ce n'est pas nous qui l'avons brûlé, mais de fil en aiguë, il est fait papillon, fait que... C'est vrai qu'il y a cette histoire aussi. C'est un truc que tu as vu sur le voyage. J'ai eu peur, j'ai cru que tu avais raconté quand tu as décimé une famille de gobelins. Ah, c'est vrai qu'elle est marrante cette histoire aussi. Alors, j'étais en train de me battre contre des brigands, tout ce qu'il y a de plus classique, et là, il y a un putain de gobelin qui débarque de nulle part des fourrés et qui essaye de me suriner mon assaillant. Eh ben, ce n'est pas grave. Brrra, homerun. J'ai un marteau, comme tu l'avais peut-être vu. Et effectivement, je n'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'est des gobelins. Les gobelins, ce sont mes ennemis jurés, donc je n'ai pas vraiment eu le choix. Il n'y a pas non plus eu le choix, d'ailleurs, lui non plus. Pour cette fois-ci, ça ira, mais d'être vraiment dans ma quête de réunifier tous les peuples, il faudra quand même revoir ça. Ah ben, nous, on était contre avec Maïal. On était contre. Ouais, on a essayé de le convaincre, mais... Vous n'avez pas trop eu le temps, en fait. C'est ça. C'est dans le feu de l'action. C'est ça, les batailles. On réfléchit après. D'abord, on cogne. On reverra ça aussi. Donc, effectivement, ils t'ont raconté ça, et ça t'a rappelé quelque chose, l'histoire de l'auberge qui était brûlée. T'as croisé sur ta route, justement, l'auberge qui était en train d'être reconstruite par les habitants du village. On l'a raconté. Que des aventuriers étaient venus dormir là et qu'ils avaient été poursuivis par des assaillants qui ont mis le feu à l'auberge. Et ils ont versé, effectivement, une somme conséquente pour participer à la reconstruction de l'auberge qui va mettre encore un peu de temps avant d'être monté. Donc, après cette petite discussion, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Quelle décision prenez-vous ? Du coup, on part pour les colonies. Quelle direction allez-vous prendre ? Je pense que c'est ça, vers le sud. Ouais, le berge sud pour justement aller à la rencontre des colonies qui ont besoin d'aide. Question bête, mais qu'il faut quand même poser. Est-ce que tout le monde a de quoi bivouaquer ? Bon, ça y est, je ne te pose même pas la question. Nous, oui, puisqu'on l'a fait. On avait tous des couvertures et des machins ? J'imagine parce qu'on n'est pas à notre premier voyage de plusieurs jours, en fait. Il me semble que oui, vous aviez ce qu'il fallait. Tant qu'on est à la ville, c'était... Vous aviez une toile de tente, je crois, qui était pour vous tous, d'ailleurs. D'accord, bah c'est... Moi, je m'en fiche, je crois que c'est des cabanes à chaque fois. Elle est dans le pot commun, peut-être ? Ah oui. Ok. Non, bah moi, j'ai juste une couverture, donc ça sera... Il me semble que vous aviez une toile de tente, mais elle n'est même pas mise dans le pot commun, mais vous aviez une toile de tente, normalement. Ok. Ok, du coup, est-ce que vous repartez le jour même ? Ou vous repartez le lendemain ? Ou... Là, avec tout ça... Il est quelle heure, là ? Il est courant de l'après-midi, quoi. Au courant de l'après-midi, vous avez mangé le midi, là, et puis... Moi, je vois dans le Noir, donc je m'en fous. Ah, j'ai pris le temps de parler. Ouah ! C'est intéressant. Et ça se la pète. Mais nous, c'est pas grave, on a ça, et je fais mes bouboules de lumière. Moi aussi, je vois bien dans la nuit. Bah, moi, j'ai des torches. Oui, toi aussi, tu vois dans le Noir. Oui, bah, nous, on a les bouboules de lumière, voilà. C'est sûr. Ok. Donc, vous prenez la direction de la route directement, vous n'arrêtez pas dans une auberge. De toute façon, toi, tu veux pas aller dans les auberges, ça y est. Pas pour l'instant. Si vraiment il faut, je pourrais faire en sorte d'y aller incognito, mais j'ai pas vraiment que ce soit nécessaire, quoi. Ok. Ok. Marche. Vous prenez la direction, donc, du sud. Je sens qu'on va faire des économies à pas payer des chambres à 16 PO. C'était exceptionnel. Vous partez d'Ibrenac, vous allez donc suivre, enfin, traverser la girouette, suivre pendant un temps son cours avant d'obliquer en direction, donc, des terres et de la forêt, pour vous rapprocher de la forêt et pouvoir la suivre. Progressivement. Sachant qu'au bout d'un moment, vous tombez sur un spectacle assez macabre, puisque vous découvrez sur le bord de la route, après environ trois jours de marche, donc je vous laisse enlever trois jours de réserve sur ce que vous aviez acheté, après trois jours de marche, vous tombez sur une charrette qui est renversée, avec deux chevaux morts. D'accord. Ça a l'air récent, si on voit les cadavres des chevaux. Ça a l'air de remonter à quelques jours. D'accord, donc on commence à avoir des mouches et tout ça autour. Exactement. Est-ce qu'il y aurait des choses à récupérer dans la charrette ? Oh, le pire. Ah ! Dans la charrette. A voir, à voir. Je vais pas mettre la main dessus. Alors, la charrette en elle-même, elle a plus grand-chose dedans. Semble-t-il, elle aurait été pillée. Elle avait l'air de transporter des vivres, parce que ça et là, vous voyez une trace de farine, de légumes, également, de céréales diverses qui traînent au sol. Enfin, sur le sol de la caravane. Et vous ne trouvez rien d'exploitable. Tout a été pillé. Ok. Est-ce qu'il y a des traces de pas ou de bataille ? Est-ce qu'il y a un cadavre, déjà, d'un mec ? À part les chevaux. Alors, je vais vous demander un jet de perception. Ouf. Ok. Ok. Allez là ! Alors. Mais calmez-vous. Rien ! On a été deux et pas. Alors, donc, sur la perception, on a eu un 6, un magnifique 6 pour Mibi, un 27 qui est une réussite critique pour Sae, un 22 pour Mayal, et un 24 qui est une réussite critique pour Eldebaft. Sachant que j'ai plus 2 pour trouver des objets cachés. Ah là là ! Putain, mais... J'ai 2 pour trouver des objets cachés. Mais t'as... Mais on n'avait pas vu ça, t'as un background de billard, en fait. Mais c'est le service solitaire. Je me débrouille. Sache que ce n'est pas dégatif, c'est bien. Non, c'est sûr. Mais bon, c'est quand même pas au niveau de ce que Kratel avait en perception. Non. Il avait un plus 15 de base, oui. C'était indécent. Complètement. Alors, vous cherchez alentour de cette charrette, et au détour d'un buisson, vous découvrez leurs corps qui ont été pillés, égorgés, lardés de coups. Eh bien. Les misérables, pourtant, ont l'air d'être relativement modestes. Ils ne sont pas particulièrement propres. Ils n'ont pas l'air d'avoir pris soin d'eux depuis longtemps. Et c'est le visage figé de douleur qu'ils ont l'air d'avoir succombé aux sévices qui leur ont été faits. Je vais quand même regarder s'il n'y en a pas un. Ils sont vraiment tous morts-morts. Il n'y en a pas un qui puisse... Là, ils sont morts, desséchés. Non, non. Là, il n'y a rien du tout à faire. Parce qu'il y a plusieurs jours, quoi. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Est-ce qu'il y a des indices sur leur corps ? La manière dont ils ont été tués ? Quelques... Des traces épithéliales. Je ne sais pas, des cellules. Je vais... C'est très technique, ça. Je vais vous demander un jet de premier secours. Si vous voulez voir, étudier la cause de la mort. On n'a pas ça avec nos perceptions critiques. Alors, un 25... Non. Un 25 en premier secours pour Sae. Un 20 pour Mibi. Un 11 pour Maïal. Et un 3 pour Eldebaf. Eldebaf, lui, pense que... Aucune idée. J'aime toi ! Ça doit être un animal sauvage qui leur a un roulé dessus et qui les a complètement déglingués. Ça doit être un animal sauvage. Toi, tu es sûr que c'est ça ? Maïal, tu penses qu'ils ont été tués par des malandrins. Mais tu... C'est couvert de... Enfin, ils sont couverts de traces de sang. Ce n'est pas facile à distinguer. Et Sae et Mibi, vous deux, vous parvenez à distinguer très nettement des traces de couteau. Ils ont été poignardés. Il y en a un qui a une main qui est tranchée. Ce sont des armes bien humaines qui ont été employées. Des couteaux, des épées, des flèches aussi. Il y a eu différents impacts de flèches, vous voyez. Ça a été très violent et très sauvage. En fait, en observant un peu plus précisément les corps, vous voyez qu'il y a même eu vraiment de la barbarie qui a été faite sur ces corps-là. Ils ont été attachés et probablement utilisés comme cible après pour des flèches ou des choses comme ça. C'est... C'est vraiment ignoble. Alors du coup, s'il reste des flèches, ils n'ont pas à remmener les méchants ? Non, il ne reste plus de flèches justement. Ils ont récupéré les flèches. Ils ont récupéré les flèches ? Vous voyez des impacts de flèches, des trous de flèches sur les corps, mais vous ne voyez pas de... Il n'y a pas de flèches. Il n'y a plus de flèches en place. Est-ce que j'aurais bien aimé le faire du fier à mon caracal pour qu'il... Oui, au fait, ton caracal vous a rejoint et d'ailleurs, Sae, tu as découvert qu'un animal sauvage du type félin avait rejoint le groupe et notamment Mayal. Tu l'as appelé comment déjà, ton caracal ? Pawen. Pawen. Voilà. Si c'est Pawen, c'est quoi alors ? Je t'ai vu, ça crée à blablabla. Bon, alors... Je voulais lui faire renifler les flèches, mais s'il n'y a pas les flèches à renifler. Parce qu'il a un talent de pistage. Il y a peut-être quand même une odeur. Il les on va chercher, les traces au sol. Je vais le faire pister ça. On peut te faire un jet de survie ? Vous faites des jets de survie pour rechercher des traces au sol. Et bien, vous êtes motivés aujourd'hui. C'est ouf ! Alors un 22 pour Sai, un 17 pour Eldebaf, un 21 pour Mibi, et un 27, et un 27 pour Mayal. Vous avez réussi à repérer des traces au sol. Les personnes qui ont fait ça ne semblent pas avoir été particulièrement discrètes en partant. C'est assez grossier. Il y avait l'air d'y avoir quand même bien au moins 5 à 6 personnes qui semblent s'être occupées de ces malheureux. Et vous voyez que ces traces partent en direction de la forêt. Et c'est des traces ? Qu'est-ce qui les traces ? Plutôt de pieds. Traces de bottes. De grands bottes ou de petits bottes ? Taille moyenne, taille humaine, on va dire. C'est du 39,5. Non mais c'est précisément. Si on est proche de la forêt, ça aurait pu être plus de petit peu. J'aurais plutôt dit du 41, 42. C'est peut-être des femmes. Non, non. Avec des petits petits. Non, c'est... Ça a vraiment l'air d'être en plus chaussé, quoi. C'est pas des pieds nus. C'est chaussé. Non, mais c'est plus, en fait, comme on est près de la forêt, si c'était potentiellement... Ça pouvait être des alflins ou même des gnomes. Je sais pas. Ça a pas l'air d'être des alflins ou des gnomes, non. Non, non. Si seulement on avait un aigle à la place d'un caracal. Mais il est très bien, mon caracal. Il peut pister les chaussures. Allez, suis. Je vais lui dire de suivre les chaussures. Les traces de chaussures. Nous aussi, on peut le faire, mais... Tu peux faire un jet de dressage et un jet de... Donc non, t'as pas besoin de faire un jet de dressage vu que c'est un ordre qu'il connaît, celui, c'est ça ? Ouais, c'est le tour que je lui ai appris, ouais. Ok, marche. Donc pas besoin de faire de jet de dressage. Il suit... Il commence à... À suivre la piste. À renifler la piste. Mais on est d'accord qu'on reste discret quand même. Ah oui, c'est notre spécialité aussi, la discrétion. On a beaucoup de spécialités. Et du coup, je vais lui faire un jet de survie pour suivre, pour pister. Ça va. Il s'en sort. Il ne mourira pas au premier épisode. Ça va. J'espère bien. J'espère bien. Il s'en sort. Il parvient à suivre les traces. Ça vous prend un certain temps. Voilà. Vous étiez en milieu d'après-midi quand vous êtes tombé sur cette carriole. Et là, vous vous approchez de la fin de journée, voire crépuscule. Et au moment où... Enfin, vous suivez donc le caracal. Vous suivez Pawen. Il s'enfonce progressivement dans la forêt. Vous vous enfoncez à sa suite dans la forêt. Et vous entendez à un moment donné, vous voyez qu'il s'arrête. Il commence à se tapir un peu au sol de manière... Pas comme un prédateur, mais comme un animal qui se méfie. Et vous commencez à entendre au loin des voix. Vous commencez à entendre des voix qui s'élèvent au milieu de la forêt. des bruits un peu de bois qu'on coupe. On entendait des rires également et comme le son d'un coup de poing ou d'un coup de pied qui est porté sur une personne. Suivi d'un petit râle de douleur. Ils sont en train de lâcher quelqu'un. Oui. Ils sont emprisonniers en tout cas. Est-ce qu'on peut se rapprocher peut-être un petit peu pour écouter ce qu'ils ont à dire ? Voir aussi qui ils sont... Faites-moi un jeu de perception ? De discrétion, pardon ? Ok. Moi, je vais rester derrière. Je reste un peu en retrait. Je veux pas risquer. Ok. Ton jeu est quand même de discrétion de baffe. Même si je tiens compte du fait que tu restes un peu plus en arrière. La branche. La branche qui craque. Voilà. Je suis resté derrière. Je l'ai précisé. Oui, bien sûr. Les autres, vous avancez en toute discrétion. Et à un moment donné, en fait, vous voyez Eldebaft qui veut vraiment se déplacer de manière le plus discret possible. Il bouge un bras puis vous entendez les lames d'acier les unes contre les autres. Vous le voyez qui bouge plus, qui s'arrête et qui fait « Tirez pas plus loin. » Quelqu'un a de la graisse. Faut que je huile tout ça. Et donc, il s'arrête, il ne bouge plus et il vous laisse partir un peu devant et vous, de votre côté, vous vous approchez un peu plus. Vous distinguez effectivement trois hommes autour qui commencent à repartir. Vous entendez leur pas qui s'éloigne. et vous voyez là où il se tenait auparavant qu'il y a un homme attaché à un arbre. Il est attaché par les mains affalées, seulement tenues justement debout par ses mains qui sont attachées à une branche. L'homme semble particulièrement lasse. Ses cheveux grisonnants et poisseux de sang retombent devant son visage je tue méfié. On attend qu'il parte et on va le débâner. Les autres s'éloignent, ils s'éloignent. Vous voulez commencer à ne plus entendre d'autres sons que le bois qu'on coupe au loin. OK. Vous semblez être seul avec l'homme qui est attaché. Moi, je vais le soigner. Je vais essayer de le soigner comme je peux. OK. Ça marche. Comment fais-tu ça ? J'avais des... Est-ce que j'avais déjà prévu des sorts pour ma journée il me semble ? Bah oui. C'est toi qui me dis. Faut que je regarde. Vous l'avez détaché déjà ? J'allais dire peut-être le détaché. Le détaché, ouais. Et je lui fais un soin modéré. Ça marche. J'essaie de le soigner comme je peux, quoi. Vas-y. Lance ton soin modéré. Ça marche. Donc tu lui rends 14 points de vie. Et vous le voyez qu'il émerge. Il était complètement dans les pommes. Il émerge. Vous voyez qu'il a certaines blessures qui se sont un peu refermées. Vous voyez qu'à certains endroits notamment il avait été un peu poignardé par les hommes qui l'ont attaché et que sa place s'est refermée. Et il vous regarde d'un air un peu un peu affolé ne sachant pas trop ce qui se passe. On est là pour vous aider. D'accord. Tachez-moi. Vous avez de l'eau. Tu veux pas le détacher ? On lui donne de l'eau mais on va peut-être pas forcément le détacher encore. Ok. Je préfère. Il n'a pas l'air très méchif. On ne connaît pas encore qui. On ne sait pas qui étaient les méchants là-dedans pour l'instant. Même si c'est lui qui a pris les coups. Vous lui donnez de l'eau du coup ? Il se faisait torturer. Oui, un peu de l'eau. Il boit. Il boit comme un homme qui est complètement desséché. Vous voyez que ses lèvres sont craquelés tellement il n'a pas bu depuis longtemps et il boit avec habilité tellement vite que ça vous fait peur. Vous vous dites qu'il va s'étouffer avec autant d'eau au point qu'à un moment donné vous calmez un petit peu pour pas justement qu'il vienne s'étouffer. On appelle l'île de baf peut-être aussi ? Moi je suis resté en retrait pour l'instant. Je suis là dans les buissons. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il font ? J'entends plus rien. Vous êtes qui ? Détachez-moi avant qu'il revienne. C'est qui il ? Vous, vous êtes qui ? Je m'appelle Atrios et ces hommes ces hommes m'ont trahi et ils attaquent tout ce qui bouge maintenant. Vite avant qu'il revienne. Vous voulez dire que ces hommes c'était vos hommes du coup ? Bon, d'accord je vous explique mais on n'a pas beaucoup de temps. écoutez on était une petite petite communauté qui avait choisi de vivre en marge de la société pour échapper aux taxes du royaume. On on pillait rien on attaquait personne on faisait que vivre dans la forêt et et s'installer paisiblement. De temps en temps éventuellement si on tombait sur un marchand particulièrement riche imprudent on me détroussait mais jamais sans tuer ou enfin jamais jamais tuer ou on n'a jamais tué ou fait prisonnière jamais sans tuer chute et je me suis pas méfié de mes hommes je suis rendu un gros costaud et j'avais pris goût au fait de de détrousser les gens ils trouvaient que c'était beaucoup plus lucratif que de vivre dans la forêt et de planter des navets ils ils m'ont trahi lui et quatre de ces gars ils m'ont trahi et ils m'ont ils m'ont attaché et ils ont fait de moi un exemple pour le reste de de la communauté et c'est donc vous qui ils les ont tous suivis c'est donc vous qui êtes à l'origine de ce qui s'est passé sur le chemin plus loin j'ai jamais attaqué personne sur le chemin et les hommes eux oui ça fait ça fait bientôt deux semaines qu'ils me traînent comme un trophée poignarder de temps en temps me resoigner filer des coups de poing à se défouler sur moi j'en peux plus mais attendez parce qu'il a dit il a dit à l'origine de ce qui s'est passé sur le chemin il a pas dit que quelqu'un avait été attaqué je sais qu'ils attaquent des gens sur le chemin je les vois revenir avec du butin et moi je peux rien faire je pense qu'on peut avoir confiance dans son histoire ils sont combien ? ah oui la commune ben 5 la communauté en soi la communauté on est on est une trentaine de personnes mais il y a des enfants il y a des femmes on est on est pas méchants tu rendus à 4 hommes et femmes avec lui qui suivent ses ordres et qui intimident tout le monde et qui poussent les autres à faire ses atrocités avec eux il faudrait se débarrasser d'eux si je pourrais peut-être raisonner les autres mais là là de là où je suis je peux rien faire on peut peut-être on peut peut-être en discuter avant entre nous ouais clairement du coup on appelle je suis pas spécialement discret les autres se sont éloignés donc de toute façon là il y a beaucoup moins de risques ouais c'est faire repérer je pense qu'il va être important à ce qu'on le garde avec nous parce qu'il pourra reprendre le lead de la communauté et la remettre dans les bons rails on va dire faut juste qu'on s'occupe de ces 5 gars là qui sont pas qui sont pas bons est-ce qu'on peut avoir des informations sur leur sur ces 5 hommes là c'est des hommes des anciens gardes des anciens hommes d'armes ils ont un entraînement spécifique certains d'entre eux sont des des trappeurs chassent des animaux ont des des vêtements avec leur peau enfin initialement c'était ça leur leur profession quoi là effectivement c'est des chasseurs quoi pour le reste Turandus est un combattant plutôt habile il manie deux épées et donc il a pas de bouclier non je crois pas les autres certains d'entre eux sont peut-être un peu moins des combattants et plus des des explorateurs ou des des je sais pas comment dire des certains sont d'anciens bûcherons des choses comme ça ok le combat le combat n'est pas leur leur formation initialement mais avec ce qu'ils ont fait ces derniers temps j'imagine qu'ils y ont pris plaisir et peut-être ont appris à un peu mieux manier leurs armes aussi vous seriez nous guider du coup dans un premier temps à la communauté et dans un deuxième temps peut-être à eux la nuit va bientôt tomber Turandus aime amener ces ces gars avec lui un peu à l'écart pour pour se peinter avec avec le butin qu'ils veulent pas partager avec la communauté parce qu'ils vivent encore avec la communauté y'a peut-être moyen de les coincer à l'écart bah ouais quand ils sont en train de se peinter la gueule surtout si ils sont ivres ouais grave y'a peut-être moyen de les coincer à l'écart surtout moi j'ai des super trucs là sauf si c'est un piège un piège j'ai du mal à y croire il peut y avoir quelques quelques pièges pour les animaux au sol peut-être je pense que Nalwen a dû a dû poser quelques pièges c'est son habitude elle est une grande chasseuse il va falloir faire attention à Nalwen ouais ok est-ce que vous pouvez nous emmener alors nous indiquer au moins la direction de ce de ce de cet endroit où ils se mettent à l'écart pour pour boire euh oui 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 y'a pas de soucis euh vous avez une arme j'ai peut-être essayé de vous aider j'suis pas un combattant mais bah euh si là il est en forme pour se battre parce que à mon avis c'est un peu léger c'est peut-être mieux qu'il se repose pas l'air très en forme non bah ouais est-ce que ça serait pas mieux de le laisser euh retrouver sa communauté moi je pense vaut mieux qu'il retourne à sa commu pendant qu'on s'occupe des brigands puis si jamais comme ça eux ils reviennent enfin ils viennent euh dans le bac tu vois genre pour nous aider aussi euh si jamais tu vois ouais exactement peut-être qu'il peut demander exactement à ce que les hommes les jeunes en âge de se battre viennent peut-être nous prêter main forte qu'il en profite ouais avec des fourches et ce qu'ils ont sur les mains quoi ça marche bah du coup il il vous dit ouais ouais vous avez raison faut que je les j'espère qu'ils me suivront j'espère qu'ils ils auront pas pris goût à ça malgré le fait que qu'ils auraient forcé la main initialement j'espère que ils sont restés ceux qu'ils étaient avant bah nous aussi ok je vais aller voir la communauté euh pour trouver la communauté euh il y a un sentier normalement entre la zone où ils sont et le campement ok vous devriez pas avoir trop de mal à le trouver c'est un sentier qui mène euh un peu plus au sud-ouest sud-ouest ok ok et du coup euh enfin moi je je suis pas partisan pour pour demander quelque chose en échange mais euh mais faudrait quand même peut-être essayer de marchander ou du moins peut-être dans ma quête de réunification des peuples ou euh de ça peut-être du coup lui dire que voilà peut-être que plus tard on aurait peut-être besoin de lui ou quoi essayer de voir aussi sur le long terme ouais ouais on pourra peut-être l'aborder une fois qu'on aura tabassé les brigands je sais pas si si il vous dit si vous vous débarrassez de Turandius je nos moyens sont modestes mais vous aurez pas à faire à des ingrats et et je je si vous avez besoin d'être dans la forêt nous demandez pas de revenir au royaume les taxes sont beaucoup trop exorbitantes on on arrivait pas à vivre correctement mais si vous avez besoin d'être dans la forêt vous serez les bienvenus tac c'est parti ok c'est déjà ça très bien vous repartez du coup dans la direction enfin il vous guide dans un premier temps en direction donc du de l'espace où sont Turandius et ces hommes vous approchez de cet endroit et vous discernez au loin deux feux de camp deux feux de camp et autour quelques rires des gens qui parlent et vous dit voilà deux feux de camp là c'est c'est là ok bonne chance et merci beaucoup est-ce que ça ça boit et ça ripaille du coup de ce qu'on voit au loin ça a l'air de boire et ripailler deux feux de camp des addistes ils semblent ils semblent être ceux des hommes dont on vous a parlé vous qui voyez dans le noir vous voyez bien les cinq personnes ou pas je pense que vous pouvez les voir aussi parce qu'ils sont éclairés avec le feu de camp ouais pareil pareil quatre on a tous la même vision c'est qu'il doit manquer justement comment Turandius là il doit être il doit être encore ailleurs ah non il est au milieu je le vois non non pour l'instant c'est un peu c'est un peu loin pour que vous distinguiez précisément chacune des des personnes qui est présente mais mais si si vous parvenez à voir à voir à peu près tout ça est-ce que vous distinguez le nombre de personnes mais vous ne distinguez pas exactement qui elles sont et ce qu'elles tiennent etc ok d'accord parmi les personnes les plus proches du coup est-ce que Mayel toi par exemple tu réussirais à tirer une flèche suffisamment bien placée ou pas sinon moi j'ai un sort alors attendez je sais pas ça fait 45 mètres on peut essayer de se rapprocher vu que je les vois je pourrais même si on se rapproche là déjà c'est beaucoup plus à la portée après ce qu'on peut faire aussi j'ai un sort aussi Mibi qui permettrait d'invoquer un animal vu que c'est des trappeurs potentiellement j'invoque un animal du coup on est d'accord que c'est une illu du coup et donc ce sera pas un vrai animal c'est ça l'illusion l'invocation oui non c'est c'est un vrai animal c'est un vrai animal c'est juste que quand il quand il meurt il disparaît ok ok parce que moi j'ai un sort qui fait en sorte que la végétation les attrape ah c'est encore mieux c'est très pratique ça et c'est un rayon de 12 mètres et j'ai une portée de 120 j'ai une arbalète aussi moi une arbalète légère donc je peux aussi tirer de loin s'il faut après vous pouvez tenter de vous rapprocher pour le moment oui c'est ce que moi aussi je pensais faire une première salve de tir avec mon arc peut-être une fois voire deux fois si on arrive à bien les prendre par surprise et puis après on passe au corps à corps quand ils sont sur nous le truc c'est qu'après moi mon sort ça va créer une zone qui sera c'est enchevêtrement un truc comme ça ouais c'est ça et ça va rester à l'endroit où ils sont donc bah faut voir je pense qu'on va tous attaquer en même temps c'est à dire que le tour de on va avoir un tour on va focus une personne à trois comme ça au moins on est sûr qu'il y en a un qui ouais ça peut être pas mal ouais qui soit qui soit peut-être passé déjà par ma gauche après mon seul problème mon cas de conscience parce que moi je suis quelqu'un de religieux et qui suit quand même j'ai envie de réunir tout le monde est-ce qu'on est sûr que c'est les méchants tu vois mais on les a vus tabasser l'autre qui était attaché oui mais ça pouvait être très bien tu vois c'est bien de tabasser à quel moment c'est bien de tabasser il y a bien des nains qui tapent avant de réfléchir tu vois pourquoi pas eux oui mais là il était capturé le gars c'était pas juste dans le feu de l'action en attendant il avait l'air sincère vous avez tous eu l'impression qu'il a été sincère puisqu'on a pas fait de test de psychologie est-ce qu'on peut en faire un après coup est-ce qu'on peut se dire est-ce qu'on était bien convaincu oui oui vous pouvez faire un test de psychologie si vous voulez comme ça on est sûr alors si 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 alors 19 pour Mayal sur le test de psychologie je suis un peu sage 11 pour Eldeba 27 pour Timmy moi je le fais pas Mibi elle croit tout le monde là tu le fais pas ok ça marche oui non non alors Eldeba toi t'es toujours t'es un peu t'es un peu moi j'avais pas bien vu moi j'étais pas là de toute façon j'étais à l'arrière toi t'es un peu dubitatif par contre les autres oui vous êtes pour vous oui il y a pas de doute il était sincère bah la bagarre ok c'est bon check le cas de conscience ça c'est fait maintenant on bastonne donc d'abord on se rapproche ouais discrète moi tu cours vite elle le baffe si jamais ou pas bah après ouais je peux courir mais bon moi je vais me rapprocher je vais vous demander quand même un jet de discrétion pour pour cette est-ce que je peux quand même lancer un sort avant sur elle de baffe qui me permettrait d'avoir plus de de discrétion ah oui alors pas forcément la discrétion donne-nous à tout ici parce que à la rigueur tu peux me faire flotter pas encore que je ne bouge pas et j'ai juste un oui parce que j'ai quoi la force la sagesse l'endurance alors moi avant je vais me mettre armure de mage bien sûr elle de baffe a vu sa force augmenter ses bras gonflés grâce au sort de grâce au sort de sae qu'est-ce que vous faites maintenant dites-moi tout et je vous ai demandé un jet de discrétion faites-le moi et moi du coup j'ai jeté armure de mage et j'en veux un aussi pour pour le pour le karakab un jet de discrétion c'est toi qui l'ai fait les jets du karakab ou je l'ai fait non c'est toi oui non en plus t'as plus alors que le karakab il est parfait alors moi j'avais oublié tout à l'heure mais quand j'ai la forêt en environnement de prédilection j'ai plus 2 au jet de discrétion perception initiative et je sais plus quoi connaissance géographique t'es déjà à 30 là très bien ce qu'il s'est passé c'est que donc Mibi a fait 26 en discrétion elle est particulièrement discrète Eldebaf a fait 18 en discrétion il est particulièrement discret Mayala donc 30 plus 2 elle a 32 en discrétion elle est très discrète le le karakab a fait une réussite critique à 29 de discrétion donc il est extrêmement discret également en face ça fait des jets pas dégueu et donc je vais vous demander un jet de d'initiative Eldebaf et Esae ont été vus oh putain le 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 Sous-titrage ST' 501